Fridjof Schwann, résumé de la métaphysique intégrale Première partie, monde des principes Chapitre, résumé de la métaphysique intégrale Notre intention ici est de proposer un tour d'horizon de doctrine métaphysique. Pour entrer en matière, force nous est de partir de l'idée, une fois de plus, que le réel suprême est absolu et qu'étant tel, il est infini. Est absolu ce qui n'admet aucune augmentation ni aucune diminution ou aucune répétition ni aucune division. Donc, ce qui est à la fois uniquement soi-même et totalement soi-même est infini ce qui n'est déterminé par aucune frontière. C'est tout d'abord la potentialité ou la possibilité en soi et ipso facto, la possibilité des choses, donc la virtualité. Sans la toute possibilité, il n'y aurait ni créateur ni création, ni maya, ni samsara. L'infini est pour ainsi dire la dimension intrinsèque de plénitude propre à l'absolu. Qui dit absolu, dit infini, l'un n'étant pas concevable sans l'autre. Nous pouvons symboliser le rapport entre ces deux aspects du réel suprême par les images suivantes. Dans l'espace, l'absolu est le point et l'infini est l'étendue. Dans le temps, l'absolu est l'instant et l'infini, la durée. Sur le plan de la matière, l'absolu est l'éther. La substance primordiale sous-jacente est omniprésente, tandis que l'infini est la série indéfinie des formes plus ou moins complexes. Enfin, sur le plan du nombre, l'absolu sera l'unité ou l'unicité, et l'infini, la série illimitée des nombres ou quantités possibles, ou la totalité. La distinction entre l'absolu et l'infini énonce les deux aspects fondamentaux du réel, celui d'essentialité et celui de potentialité. C'est la préfiguration principielle la plus élevée des pôles masculin et féminin. C'est du second aspect, l'infini, lequel coïncide avec la toute possibilité que surgit le rayonnement universel, donc la maya à la fois divine et cosmique. Le, ouvrez les guillemets, souverain bien, fermez les guillemets, est la cause première en tant qu'elle se révèle par les phénomènes que, précisément, nous appelons, entre guillemets, les biens. C'est dire que le réel et le bien coïncident. Ce sont en effet des phénomènes positifs qui témoignent du réel suprême. Ce ne sont pas des phénomènes négatifs, privatifs ou subversifs, lesquels seraient des manifestations du néant. S'ils existaient, entre guillemets, et qu'ils le sont sous un certain rapport indirect et paradoxal, en ce sens que le néant correspond à un but irréalisable, mais tendant néanmoins à se réaliser. Le mal est, ouvrez les guillemets, la possibilité de l'impossible, fermez les guillemets, sans laquelle l'infini ne serait pas l'infini. Demandez pourquoi la toute possibilité englobe la possibilité de sa propre négation. possibilité toujours amorcée à nouveau, mais jamais actualisée pleinement, équivaut à demander pourquoi l'existence est l'existence, et pourquoi l'être est l'être. Donc, si nous appelons le principe suprême le bien, l'agaton, ou si nous disons que c'est le souverain bien qui est l'absolu, et partant l'infini, ce n'est pas parce que nous limitons paradoxalement le réel, mais c'est parce que nous savons que tout dérive de lui, et le manifeste essentiellement, donc révèle sa nature. On peut certes dire que la divinité est, ouvrez les guillemets, au-delà du bien et du mal, fermez les guillemets, mais à condition d'ajouter que cet, au-delà, entre guillemets, est à son tour un, bien, entre guillemets, en ce sens qu'il témoigne d'une essence, dans laquelle il ne peut y avoir une ombre de limitation, ou de privation, et laquelle, par conséquent, ne peut être que l'absolu bien, ou l'absolu plénitude. Ce qui peut être difficile à exprimer, mais non impossible à concevoir. La diversité des biens manifestés dans le monde a évidemment sa source dans une diversité principielle et archétype dont la racine se situe dans le suprême principe même. Il s'agit là, non seulement des qualités divines, dont dérivent nos vertus, mais aussi sous un autre rapport des aspects de la divine personnalité, dont dérivent nos facultés. Nous reparlerons plus loin. Toujours en ce qui concerne les réverbérations des aspects ou modes du souverain bien. Il y a aussi le rapport de transcendance et celui d'immanence à envisager, le premier se rattachant plutôt à l'aspect d'absolu, et le second à celui d'infini. Sous le premier rapport, Dieu seul est le bien, lui seul qui possède, par exemple, la qualité de beauté, au regard de la beauté divine, la beauté d'une créature n'est rien, comme l'existence elle-même n'est rien à côté de l'être divin. C'est là la perspective de la transcendance. La perspective d'immanence part elle aussi de l'axiome que Dieu seul possède et les qualités et les réalités. Mais sa conclusion est positive et participative, c'est-à-dire qu'on dira que la beauté d'une créature, étant la beauté et non son contraire, est nécessairement celle de Dieu, puisqu'il n'y en a pas d'autre, et de même pour toutes les autres qualités, sans oublier à leur base le miracle de l'existence. La perspective d'immanence n'anéantit pas comme celle de la transcendance les qualités créaturelles, au contraire, elle les divinise, si l'on peut s'exprimer ainsi. Toutes nos précédentes considérations évoquent la question du entre guillemets « pourquoi » de la manifestation universelle, et secondairement, en fonction même de cette question, le problème du mal. Pour répondre à l'interrogation « pourquoi il y a une relativité, donc une maya, et par conséquent une manifestation », nous nous référons en premier lieu à une idée de Saint-Augustin que nous avons mentionnée plus d'une fois, à savoir qu'il est dans la nature du bien, de vouloir se communiquer. Qui dit bien, dit rayonnement, dit éloignement, donc aliénation ou appauvrissement. Les rayons solaires s'amenuisent et se perdent dans la nuit de l'espace. D'où ce phénomène paradoxal qui est au bout de la trajectoire, le mal qui a néanmoins la fonction positive de rehausser le bien, à contrario, et de contribuer à sa façon, à l'équilibre, dans l'ordre phénoménal. Une remarque s'impose ici au sujet de la divergence entre l'idée arienne ou gréco-hindou de « manifestation universelle » et l'idée sémitique ou monothéiste de « création ». La première idée se réfère au monde en tant qu'il résulte d'une nécessité ontologique, celle du rayonnement ou de communication du bien précisément. En d'autres termes, Maya surgit de l'infinitude du principe suprême et qui dit Maya dit Samsara, monde de la « transmigration » entre guillemets. Quant à l'idée sémitique de création, elle se réfère au monde, non envisagé dans sa totalité, mais réduit à un seul cycle et conçu comme l'effet d'un acte entre guillemets « libre » de Dieu. En réalité, la création à laquelle nous appartenons est un cycle de la manifestation universelle, celle-ci étant composée d'une indéfinité de cycles nécessaires, entre guillemets, sous leur rapport de leur existence, mais « libre » entre guillemets, sous celui-ci de leur particularité. L'univers est un tissu fait de nécessité et de liberté, de rigueur mathématique et de jeu musical. Tout phénomène participe de ces deux principes. La première distinction à faire en doctrine intégrale est celle entre l'absolu et le relatif, ou entre l'infini et le fini, entre Atma et Maya. Le premier terme exprime, a priori, la seule essence, la « divinité » écartienne, le « sur-être », le « Dieu personnel ». relève déjà de Maya. Il en est le sommet, relativement absolu, et il englobe en un certain sens tout le règne de la relativité jusqu'à l'extrême limite de la projection cosmogonique. La seconde distinction qualitative et « descendante » à faire est celle entre le principe et la manifestation, Dieu et le monde. Le principe inclut l'absolu et son reflet dans la relativité, l'être ou le Dieu personnel précisément. C'est là la distinction entre le « pur absolu » et « l'absolu relatif » fermé les guillemets, ce dernier étant relatif par rapport à l'absolu en soi et l'absolu par rapport au monde. La manifestation, elle, s'étend du reflet central du principe, le « logos », le monde céleste, angélique et avatarique, jusqu'au monde périphérique, infracéleste, purement, entre guillemets, « naturel » et samsarique. Une troisième distinction synthèse à faire est celle entre le « ciel » et la « terre ». Ce dernier mot devant être pris dans un sens symbolique ou analogique. L'ordre céleste inclut d'une part les deux « degrés » du principe même, à savoir le « pur absolu » et l'absolu teinté de relativité et d'autre part le principe manifesté au centre du cosmos, le « logos ». Tandis que l'ordre « terrestre » qu'il s'agisse de notre terre ou d'autres mondes analogues qui nous restent forcément inconnus, l'ordre terrestre est donc ce monde purement naturel que nous avons mentionné plus haut. Une quatrième distinction fondamentale situe le « logos » au centre. D'une part, il se place au-dessus du « pur absolu » et au-dessus du « monde » « naturel » et « profane » et d'autre part, il combine le « céleste » et le « terrestre » ou le « divin » et « l'humain » du fait qu'il englobe la dimension déjà relative du principe du principe et la manifestation de ce principe au centre cosmique. Le « logos » est ouvrez les guillemets, paroles incréées, fermez les guillemets. Il est ouvrez les guillemets, vrai homme et vrai dieu, fermez les guillemets. Tout ceci signifie que l'univers total comporte quatre degrés fondamentaux. Le principe en soi qui est ouvrez les guillemets, pur absolu, fermez les guillemets. Le principe déjà compris en maya, lequel est le dieu créateur, législateur et salvateur. Le principe réfléchi dans l'ordre créé, lequel est l'ordre « céleste » entre guillemets et aussi l'avatara et la création périphérique qui est purement entre guillemets « horizontale » et entre guillemets « naturelle ». En d'autres termes, premièrement, le principe en soi, deuxièmement, la préfiguration de la manifestation dans le principe, troisièmement, la projection du principe dans la manifestation, et quatrièmement, la manifestation en soi, c'est-à-dire que la ligne de démarcation change de place ou de niveau suivant la perspective. Le rapport entre l'absolu et le relatif entre atma et maya implique trois situations ou tendances. Premièrement, la conformité au principe ou la tendance entre guillemets vers le haut. Deuxièmement, l'affirmation expansive des possibilités, donc l'existence entre guillemets horizontale entre guillemets passionnelle si l'on veut. Et troisièmement, la non-conformité au principe et partant la tendance vers le bas fermée les guillemets le mouvement illusoire en direction d'un néant entre guillemets évident et existant mais possible en tant que point de référence négatif et subversif. Ce sont les trois gunas de la doctrine hindoue lesquels pénètrent et réglementent tout le créer. Mais il n'y a pas que cette hiérarchie de situations ou tendances. Il y a aussi dans l'univers la manifestation diversifiante des possibilités positives inclut dans la potentialité divine. Ainsi, il y a la complémentarité entre la fonction active et la fonction passive, le pôle masculin et le pôle féminin, comme il y a les facultés et les qualités que nous rencontrons partout dans le monde et que nous possédons nous-mêmes, à un degré ou à un autre. Toutes les possibilités cosmiques dérivent de ces principes et de leurs combinaisons indéfiniment diverses. Pour être plus explicite, nous dirons, il y a tout d'abord en deçà la substance une et en quelque sorte, à titre de reflet des aspects, absolu entre guillemets et infini entre guillemets. La dualité des fonctions créatrices ou des pôles masculins et féminins, c'est la dualité ouvrez les guillemets activité passivité fermez les guillemets dont dérivent toutes les fonctions analogues à tous les niveaux de l'univers. Il y a ensuite également à tous les niveaux universels toujours y compris le sommet divin de Maya la trinité des facultés divines et universelle. Ouvrez les guillemets conscience puissance amour fermez les guillemets toutes les capacités de connaître de vouloir et d'aimer en dérive. Après cette trinité vient dans une série de conceptions numérales la quaternité des qualités fondamentales à savoir la pureté entre guillemets ou la rigueur entre guillemets la vie entre guillemets ou la douceur entre guillemets la force entre guillemets ou l'acte entre guillemets la beauté entre guillemets ou la bonté entre guillemets ou la paix entre guillemets ou la béatitude entre guillemets c'est analogiquement la quaternité ouvrez les guillemets froid chaleur sécheresse humidité fermez les guillemets à laquelle correspond d'ailleurs celle des points cardinaux la trinité nous l'avons vu comprend les entre guillemets facultés à la fois divines et créaturielles la capacité de connaître celle de vouloir celle d'aimer dans le ternaire maçonnique ouvrez les guillemets sagesse force beauté fermez les guillemets ces facultés sont exprimées par leurs aspects qualitatifs la sagesse est le contenu de la connaissance la force est la vertu de la volonté la beauté est l'objet idéal de l'amour dans la trinité védantine ouvrez les guillemets être conscience félicité fermez les guillemets les facultés sont réduites à leur essence ontologique c'est en un certain sens le ternaire ouvrez les guillemets objet sujet union fermez les guillemets le premier élément évoque la volonté le second la connaissance et le troisième l'amour le pôle entre guillemets être sat contient potentiellement la puissance entre guillemets d'où son rapport avec la volonté note de bas de page faisons remarquer à cette occasion que la trinité que le coran attribue au christianisme le père le fils la vierge est tout à fait logique en son genre et correspond à ce que nous venons d'exposer quant à la trinité chrétienne proprement dite le saint esprit représente comme la vierge le mystère du divin amour retour au texte une autre trinité hindoue moins fondamentale que la précédente est la trimurti la ouvrez les guillemets triple manifestation fermez les guillemets d'une part elle est mise en rapport avec les trois tendances cosmiques l'ascendante l'expansive et la transcendante et elle représente alors une hiérarchie ou une entre guillemets verticalité d'autre part et plus directement elle relève du point de vue de entre guillemets l'horizontalité du fait qu'elle représente un système à terme quasi équivalent et complémentaire Shiva est comparable à la tendance ténébreuse et descendante en tant qu'il nie et il détruit mais il relève également de l'aspect divin cheat de la conscience entre guillemets ou de la connaissance entre guillemets en tant qu'il réduit en cendres la ouvrez les guillemets grande illusion fermez les guillemets maha moha ce qui représente une fonction intrinsèquement positive résumons-nous les nombres principiels ou les symboles numéros sont soit entre guillemets horizontaux soit entre guillemets verticaux suivant qu'ils indiquent soit une différenciation qui se reflète à chaque niveau universel soit une projection qui s'enfonce dans la relativité quand la dualité est horizontale elle exprime les pôles actifs entre guillemets et passifs entre guillemets quand elle est verticale elle exprime les degrés absolus entre guillemets et relatifs entre guillemets dans l'ordre divin d'abord et dans l'ordre cosmique ensuite quand la trinité est horizontale elle exprime les facultés a priori divines quand elle est verticale elle exprime les tendances cosmiques enfin quand la caternité est horizontale elle se réfère aux qualités universelles quand elle est verticale elle indique les degrés de l'univers l'enfoncement de la relativité que nous avons décrit plus haut perfection et projection toute la structure de l'univers s'énonce par ces deux mots les nombres entre guillemets horizontaux se rapportent aux polarisations de la divine perfection et les nombres entre guillemets verticaux au degré de la projection cosmogonique une précision s'impose en ce qui concerne les aspects du souverain bien il n'y a pas lieu d'envisager une trinité qui serait formée des aspects entre guillemets bien entre guillemets absolu entre guillemets infini ce qu'il faut dire plutôt c'est que le souverain bien est absolu et que étant tel il est infini le divin bien par sa nature même ouvrait les guillemets veut se communiquer fermer les guillemets ou entre guillemets rayonner et cette volonté entre guillemets se trouve nécessairement préfigurée si l'on peut dire dans sa nature intrinsèque selon un proverbe allemand ouvrez les guillemets qui dit A doit dire B fermez les guillemets ouvrez la parenthèse ver a zagd musbi zagn fermez la parenthèse ce qui s'applique également et même avant tout à la connaissance l'unicité de l'objet divin exige la totalité du sujet humain c'est là le principe et la clé de la doctrine sacrée et c'est ce qui distingue celle-ci de la philosophie profane laquelle peut demander à l'homme de se gonfler mais jamais ne lui demandera de se dépasser l'exigence totale de la doctrine sacrée de la entre guillemets théosophie au sens propre du mot résulte du fait que l'intelligence spécifiquement humaine est par définition capable d'objectivité et de transcendance et implique ipso facto cette même capacité pour la volonté et pour l'âme sensible d'où la liberté de notre volonté et l'instinct moral de notre âme et de même que notre intelligence n'est pleinement humaine que par les vérités concernant Dieu et nos fins dernières de même notre volonté n'est pleinement humaine que par sa participation opérative à ses vérités et de même notre âme n'est humaine que par sa moralité son détachement et sa magnanimité donc aussi par son amour de la vérité et de la voix dire que la volonté libre et la sensibilité morale font partie de l'intelligence de l'homo sapiens signifie qu'il n'y a pas de connaissances métaphysiques conséquentes et plénières sans la participation des deux facultés dont il s'agit la volitive et l'affective connaître tout à fait c'est être le cercle de la connaissance se referme dans notre personnalité dans sa mort en Dieu et dans sa vie en Dieu et ouvrez les guillemets là où est son trésor là aussi est ton cœur fermez les guillemets et des guillemets on